À la fin de la journée, c'est la personne que je suis, c'est à cause que je l'ai gradi ici, dans le fond. Je suis un produit de l'environnement. T'as 8-9 ans, tu sors, tu vas jouer au parc. T'es déjà dans la rue, tu sais même pas encore. Il va falloir que je fasse le choix un jour ou l'autre. J'ai dit que c'est soit que je pousse ça pour aller quelque part avec ça, ou sinon je reste dans la rue et je risque de faire la mort. Moi, j'étais enfermé en centre jeunesse et j'étais escorté pour aller à une visite en prison voir mon père. Les gars qui font du rap, c'est souvent un peu des messagers de ce qui se passe dans la rue, c'est des témoins. Le rap vit ses heures de gloire au Québec, surtout depuis un an. On l'a vu à la disque, sur les plus grosses scènes des francopholies, en fait, sur les scènes de pas mal tous les festivals au Québec, et même à un endroit où on ne l'attendait plus. À la radio, au sommet du palmarès, une première dans l'histoire de la musique québécoise. Mais ça, c'est pour les coriaces, louds et autres gros noms du rap qu'est-ce que? Et encore, les gros noms d'un certain style de rap qu'est-ce que? Bonsoir à la Claire Ensemble, bienvenue à Tout le monde en parle. Sous ce rap plus accessible au grand public, il y a une autre scène en plein bouillonnement, celle du street rap que certains appellent gangster rap. C'est un style plus cru, où on parle de violence, de drogue, d'argent, de sexe. Aux États-Unis, ça fait longtemps que la recette fait fureur. N.W.A. a vendu des millions de disques dans les années 80 et 90 en parlant de la violence des rues de Compton. Et aujourd'hui, le street rap s'est véritablement incrusté dans la culture pop, au point où un groupe comme Migos a collaboré avec Justin Bieber et Katy Perry. Au Québec aussi, le street rap a une certaine histoire. Casey L.M.N.O.P. s'est emparé des radios commerciales au milieu des années 90. Puis, au début des années 2000, King et connaisseur Ticasso ont connu un certain succès. Mais le genre s'est longtemps développé dans l'ombre, avant de connaître un véritable boom depuis deux ou trois ans, notamment sur YouTube, où les clips accumulent des millions et des millions de visionnements. En une semaine, au printemps 2017, deux des principales têtes d'affiches du street rap montréalais ont défrayé la manchette. Lost est entré en prison et Easy S a été victime d'une fusillade. C'est comme si, tout à coup, leurs paroles devenaient réelles. Il n'y a plus de doute sur les histoires que ces gars-là racontent. Des gars ouvrent leur grande gueule, les miens ouvrent le feu. La vie dure de la rue, qu'on pense réserver aux États-Unis, elle existe ici aussi. J'ai commencé à m'y intéresser il y a un peu plus d'un an, en juin 2017, en allant rencontrer Easy S, peu de temps après sa sortie de l'hôpital, après qu'il eût survécu à une fusillade au centre-ville de Montréal. Les deux voix sont là. Une heureuse en juin, posé mon trou pour me demander ce que j'ai trouvé. Pour tous ceux qui disent que j'ai changé, tu leur diras que j'ai rien à prouver. Là, tu étais à l'hôpital récemment ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait tirer dessus. Voilà. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé vite. Je suis entré dans un endroit, puis c'est ça, j'étais avec mon frère, du monde. Ici ? Ouais, ouais. Vous êtes ensemble ? Ça s'est mis à tirer. Ça a tiré partout, ça a tiré sur toi ? Je ne sais pas, ça a tiré. Au moins, j'étais visé. La soirée que j'ai pris quatre balles, je ne suis pas tombé, je suis resté debout. Comme j'étais debout, puis là, je suis allé en arrière dans la cuisine. Puis là, j'étais avec mes gars, j'ai dit, je pense que je me suis fait tirer. Je pense que j'ai pris. Là, mes gars, j'étais normal. J'étais debout, mais j'avais un hoodie sur moi. Puis là, là, elle me disait, mais non, tu es posé. Je dis, t'es fou, dis. Là, je lève mon chandail, puis j'ai dit, drôle. Là, les gars font, merde, là, je fais shit. Là, j'enlève mon chandail et tout. Yeah. Easy Yes, c'est un rappeur de 21 ans, originaire du quartier Saint-Michel, dans le nord-est de Montréal. Il s'est fait connaître à 17 ans avec une chanson intitulée Dope Boy. Un dope boy, c'est quelqu'un qui vend de la drogue. La vie m'a menacé, comme beaucoup de monde, qu'ils n'avaient pas d'argent dans la pauvreté et tout. Tu vois, comme, à un moment donné, t'as besoin d'une porte de soulier, t'as besoin de ça, puis t'es trop jeune pour aller travailler. Tu comprends? C'est que tu allais prendre du travail ailleurs. À l'âge de 17 ans, Easy Yes a été condamné à purger une peine en centre jeunesse. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à prendre la musique un peu plus au sérieux. Tout le monde dans le centre me connaissait. Les éducateurs m'appelaient Easy Yes, je sais pas, je sais pas si on m'appelait... Comme c'était vraiment fou, puis j'avais des fans, éducateurs ou agents, comme... Puis je sais pas, moi j'aimais ça, tu comprends? Puis c'est là que j'ai vu que c'était sérieux, parce que là c'est pas juste mes partenaires avec qui je suis. C'est des aududes là, qui travaillent normalement, qui écoutent ma musique. À 20 ans, il lance Bendo volume 1, une mixtape qui parle de police, de gangs, de drogues, de morts. Le monde n'aime pas ça, entendre ces affaires-là où ils vont parler comme si on encourage la violence, ou whatever. Mais si c'est ça que tu vis, tu veux rappeler quoi? Tu peux pas rappeler le beau soleil dans un champ, si t'as jamais été dans un champ de ta vie, si tu connais juste le bloc. Ça permet aussi de montrer aux gens c'est quoi la vraie réalité. Parce que celui qui a toujours habité à Terrebonne et tout, il connaît pas ça lui. Qu'est-ce que nous, on a vécu ici? Saint-Michel, ça correspond à la circonscription électorale provinciale de Viau. C'est une des plus pauvres au Québec. Quand on regarde les revenus moyens par ménage, Viau se classe 124e sur 125 circonscriptions. C'est un quartier qui a produit plusieurs rappeurs au fil des années, dont le légendaire groupe Mosaïen, emblématique de la fin des années 90 et du début des années 2000. Mosaïen n'a pas fait de street rap à proprement parler, mais c'est un groupe qui a longuement dépeint la réalité des quartiers difficiles. On prend la bière, on laisse couler, on est tous morts! J'ai décidé d'aller voir J. Kill, Mosaïen, pour comprendre un peu mieux les conditions dans lesquelles se forme un gars comme Easy Yes, en tant que gars de la rue, mais aussi en tant que rappeur. Ce jeune-là, si lui, à quelque part, ne se voit pas, peu importe dans quel angle il regarde, quand il regarde la culture québécoise, il va chercher ailleurs. Donc, il va aller écouter des boobas, il va aller écouter des charismes, il va aller écouter tout le gangster rap américain, puis il va dire, OK, voilà ce qui me ressemble, puis là, il va se transformer en quelque chose qui n'est pas québécois. Puisque le Québec lui-même n'en a rien à cirer de ce que lui est en train de devenir. Pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas ces réalités-là, comment, c'est ça, un jeune en vient apprendre ce chemin-là? C'est dans la nature animale de l'homme, tu sais, que tu vas aller te débrouiller comme tu peux, tu sais. Puis si c'est de l'argent facile, c'est de l'argent facile. Si c'est la rue qui te ramasse parce que la rue t'offre une appartenance, parce que la rue te nourrit, parce que tes parents bossent deux jobs, puis ils n'arrivent pas à payer le loyer, puis que toi, t'arrives, tu peux te payer une Mercedes si ça te tente, parce que la rue s'occupe bien de toi. Mais comment est-ce que tu vas dire à un jeune de juste balayer ça du revers de la main, puis de faire semblant que ça n'existe pas? Tu sais, prendre conscience qu'il existe des ghettos et des réalités ghettoisées et ghettoisantes au Québec, c'est une nécessité. Je ne m'arrête pas à mon ce public, c'est qu'à me réagir! Je ne m'arrête plus mon cul, je ne m'arrête plus aussi! C'est bon! Au mois de mars dernier, Tiso débarque avec fracas sur la scène du street rap québécois. Les images de son spectacle au Cégep On6 se mettent à circuler sur les réseaux sociaux, et ça ne ment pas. Il y a réellement un buzz. Tu sais, la première fois que je faisais un show lit comme ça, pour te mentir, ça m'a donné des frissons, moi je pouvais dire ça. Tu sais, parce que je ne chantais même plus. Je ne chantais pas. Il y a deux tunes comme offertes, puis Charles A, je ne chantais pas. Je suis tout le long, je suis comme ça. Ça a pris beaucoup de monde par surprise, parce que Tiso n'avait, à ce moment-là, qu'une seule mixtape à son actif, sorti à peine un mois plus tôt. Oui, on l'avait vu en 2014 dans une collaboration avec Ro, mais depuis, c'était Silence Radio. Tu es un peu disparu de la scène pendant un bout de temps. Je suis allé en dedans. Tiso a fait de la prison parce qu'il n'a pas respecté ses conditions après avoir été reconnu coupable de possession de drogue en vue d'en faire le trafic. Nécessairement, ça l'a éloigné du rap. Bien, comment j'ai embarqué là-dedans? Bien, j'ai grandi dedans, j'ai vu, c'est ça que j'ai vu depuis que je suis tout petit. Je suis un produit de l'environnement, même. Oui, c'est ça. Là, on est dans les... Comment tu appelles ça ici? Les Red Blocs. Les Red Blocs. Les HLM Meunier-Taller, c'est ici que tu as grandi? Oui. C'est là que j'ai grandi. Puis ça, c'était ma chambre. Bon, tchèque le vidéo avec Ro. Ignorant. C'est là qu'il y a beaucoup de scènes que j'ai faites ici. Ouais, t'es assis sur l'eau. Ouais, exactement. Fait que là, ils ont commencé à mettre des caméras un peu partout. T'as vu, ils ont dit Tiso, il est là, il est là, il est là. T'as entendu? Check, il va me filmer, lui. Pourquoi tu te caches avec ta caméra? Tu peux me filmer, bro? Tiso, ne sois pas gêné. Tiso? T'es quoi, t'es gêné, man? Est-ce que vous êtes Tiso? Oui, oui, c'est moi, Tiso. Ça va? Dis-toi. Je suis allé dans une école, il y avait plein de junkies. J'ai commencé à vendre. Je faisais plein d'argent parce que justement, il y avait plein de junkies. Quand tu touches de l'argent trop tôt, c'est accro à l'argent. C'est comme une drogue, l'argent aussi. La drogue et l'argent, c'est des thèmes récurrents chez Tiso. Des thèmes récurrents dans le street rap en général. Lui, c'est Carlos Munoz. C'est le directeur général de Joyride, une compagnie de disques québécoise spécialisée en musique urbaine. Sous son étiquette, il n'y a pas de rappeur street à proprement parler pour l'instant. Mais il connaît très bien la scène. En fait, Carlos, c'est un peu un geek de rap, tant au niveau local qu'international. Quand tu vois ces gars-là, quand ils jouent à leur vidéo avec des immenses quantités d'argent et des blinks, veux, veux pas, quand tu t'adresses à un kid de 14-15 ans, pour ce kid-là, c'est fascinant. C'est un peu comme l'interdit. C'est ce qu'il y a au bout de l'arc-en-ciel. Tu ne sais pas trop ce qu'il y a au bout de l'arc-en-ciel, mais tu le veux. C'est ça, le rap street. Le rap street à Montréal est finalement rendu assez crédible pour être capable de plaire à une masse critique de genre, c'est important. Los Gats! Los Gats! Los Gats! À observer les foules, on se rend vite compte que le street rap est très populaire chez les jeunes. C'est aussi le style de rap local qui rejoint le mieux les Québécois issus de l'immigration. Les gens issus des communautés ethniques, souvent avec l'immigration vient une certaine précarité et tout ça. Donc, il y a cette espèce de rêve américain qui est encore très omniprésent dans cette pensée-là. C'est le dream du ghetto. C'est de sortir du ghetto et de montrer que « you made it out of the ghetto », tu sais. D'avoir la grosse chaîne pour dire « I made it ». Je ne peux pas te dire combien chaque jour on va tous béton. Mon mot de vie vient à guérir ce que j'ai de la rue. Jusqu'ici, tu fais grave. Mais le premier, le premier, garde-le. C'est quoi l'objectif avec ça ? C'est quoi la… De devenir riche. Tu penses que je fais tout ça ? Pourquoi ? Devenir riche puis passer le message que j'ai à passer. Ce que je veux moi, c'est m'en sortir. C'est ça qu'il faut. Celui qui incarne le mieux cette conquête du matériel, ce sentiment de réussite, c'est Enima, un gars de 25 ans du quartier Saint-Léonard, dans le nord-est de Montréal. Ses vidéoclips sont remplis de voitures de luxe, de bijoux en or, de vêtements griffés. J'ai dit à ma biche que j'aime les vies de peurs. Enima sait très bien comment se servir des réseaux sociaux pour façonner son image. Comme la fois où il a défié les autres rappeurs de Montréal d'exposer 50 000, puis 200 000 $ cash à la caméra. Real money, not fake money, bitch. À mon avis, un des facteurs primordiaux dans la réussite ou dans le gros buzz d'Enima, par exemple, c'est qui est crédible. Tu le vois dans ses vidéos, puis somehow, avec son côté un peu... Tu sais, il est un peu baveux, il s'est assis, tu sais. Tu te poses la question. Tu te dis pas nécessairement oui, c'est 100 % vrai, mais tu vas pas nécessairement dire c'est 100 % faux. Dès qu'il y a un doute, tu gagnes. Dès que t'es capable de planter dans l'esprit d'un jeune le doute que, ah, ça se peut qu'il y ait 200 000 $ à lui, tu viens de gagner. Musique allemand, Enima est hyperactif. Dans les deux dernières années, il a sorti quatre albums solo. Un total de 79 chansons qui, elles aussi, dépeignent une vie à la conquête du rêve américain par tous les moyens nécessaires. Mon futur est brillant, mon canon est brillant, t'auras pas tant de pensées. Ses clips accumulent les millions de visionnements. Sur Spotify, il compte 54 000 auditeurs mensuels. C'est presque autant qu'un Hubert Lenoir qui a tout raflé à la disque cette année. J'aurais bien aimé parler à Enima, mais il voulait pas qu'on revienne sur son passé judiciaire. Il a été reconnu coupable d'une série de crimes en 2013, recel et fausses pièces d'identité, harcèlement et voix de fait, possession de drogue. Près de chez nous, il y a Samir Slimani, qui est connu sous le nom de Enima. Le ministère cherche encore à l'expulser. Enima est clairement le personnage le plus controversé du rap québécois. Il attire beaucoup d'attention, autant chez les fans que chez les autorités fédérales, qui tentent de le faire expulser du Canada vers son pays d'origine, l'Algérie, pour cause de grandes criminalités. Pour étoffer leurs preuves, les services frontaliers ont écouté attentivement sa musique. On lui reproche notamment dans ses chansons de glorifier la criminalité et d'exprimer du mépris envers le système de justice, des comportements qui jetteraient un doute sur sa possibilité de réadaptation. « Est-ce que nous connaissons vraiment de la mort ? Est-ce que plus nous connaissons vraiment de la mort ? » J'aime bien l'effet du genre de scratch DJ, là, ici. Mais moi, ce que Enima vit, je l'ai déjà vécu. Tu comprends? Le seul avantage que moi j'avais, c'est que j'ai ma citoyenne D. Lui, c'est Lost. Quand je vous disais qu'au printemps 2017, deux têtes d'affiches du street rap avaient défrayé la manchette, Lost, c'est celui qui est entré en prison. Il me reprochait une tentative de meurtre. Il me reprochait d'avoir tenté de tuer quelqu'un. Au final, l'accusation de tentative de meurtre est tombée. Lost a passé près d'un an derrière les barreaux pour voix de faits graves. Ils ont sorti toutes les vidéos que j'avais faites d'ici là. Ils ont cité, oui, certaines de mes paroles. Lost n'a pas eu de procès puisqu'il a plaidé coupable. La Couronne a effectivement fait jouer des vidéoclips, mais c'était à l'étape de l'enquête sur remise en liberté. Les clips n'auraient pas pu, dans ce cas-ci, servir de preuve au procès. Lost reproche quand même aux autorités judiciaires de s'être servi de ses paroles. C'est leur tactique, c'est ce qu'ils font. Ils veulent donner une mauvaise image de la musique. Ils veulent... Tu m'assures vraiment là-dessus? Tu m'assures sur le fait qu'ils veulent donner une mauvaise image de la musique? Ouais, clairement, clairement, clairement. Patrick, c'est nécal. Si demain, il y a un problème, une tentative de meurtre comme moi, ils vont aller chercher ses livres pour dire qu'il était déjà dérangé, il écrivait ça dans ses livres, je sais pas quoi. C'est pas vrai que je veux dire ou pas? À la fin, c'est de l'art, c'est un travail. Oui, le rap prend racine dans le réel, mais pas nécessairement dans la réalité de l'auteur et pas nécessairement une réalité actuelle. Faut faire du cop, pas de journée off, pas de journée fériée! Faut qu'il se parle de vol et de gun et de ci et de ça en 2018. Est-ce que tu penses qu'il va voler, il va-y, il va-y en 2018? Tu comprends? Le vécu est une réalité aussi, mais c'est quelque chose qui s'est déjà passé. C'est pas quelque chose qui se passe actuellement. Lost l'a vécu la rue, la violence. C'est un choix, c'est clair que c'est un choix pour moi. Mais le passage en prison et la possibilité de vivre de son art ont changé un peu sa perspective. J'ai une famille, j'ai ci, j'ai ça, et j'ai une carrière musicale qui fait en sorte que tranquillement, pas vite, je sors aussi de la rue pour me rentrer dans l'industrie. Mais pour vivre aujourd'hui de la musique, particulièrement du rap qui est largement boudé des radios commerciales, le nerf de la guerre, c'est le spectacle. Or, plusieurs spectacles des rappeurs issus de la rue ont été annulés ces derniers mois à Montréal. Des annulations qui découlent de pressions policières, selon les rappeurs. Le SPVM, pour sa part, affirme que la décision d'annuler un spectacle revient aux promoteurs. Que les programateurs de festivals, etc. ne veuillent pas les booker, ça peut être un problème à la longue. Qu'ils n'arrivent pas à faire des vrais spectacles qui sont cancellés par la police, ça peut être un problème à la longue. Il faut qu'ils s'associent à des messagers qui sont capables d'aller vers la bonne porte, cogner à la bonne porte, puis créer une espèce de filtre entre le gars très street, puis une industrie qui est parfois un peu insipide. Un qui l'a compris, c'est Soulja. Le rappeur de Limoilou à Québec est un des rares acteurs du street rap à être lié à une compagnie de disques officielle, explicite et bien implantée au Québec depuis des années. Mais malgré ça, malgré qu'il ait sorti neuf albums solo, qu'il ait un vaste auditoire, qu'il perçoive des subventions publiques et qu'il joue aux quatre coins de la province, Soulja a dû attendre près de dix ans après avoir sorti son premier disque pour donner un premier spectacle sur une scène extérieure au francophonie. Et pourtant, les Francos, c'est le festival qui offre la plus belle vitrine au rap québécois. Salut Laurent. Bien? Quand je l'ai rencontré quelques mois avant l'édition 2018 des Francophonie, le responsable de la programmation, Laurent Saunier, admettait avoir amorcé une réflexion quant au type de rap diffusé dans le cadre de son festival. J'étais arrivé à ma gang puis je leur ai dit, j'ai l'impression qu'on fait juste du rap du plateau, nous autres. J'ai l'impression qu'il y a un truc là. Puis il faudrait qu'on creuse un peu. Puis il faut qu'on fasse un peu plus de hip-hop de Hochlag, puis de Montréal-Nord, puis de Longueuil, puis de Cartierville. Mais vous n'aurez pas de problème avec ça, vous bouquez des gars qui parlent de gun, qui parlent de drogue, qui parlent de... Ça dépend comment c'est fait. Tu sais, il y a une façon d'en parler qui peut être très, très, très correcte, tu sais. Soulja semble avoir trouvé le bon équilibre. Ses textes sont parfois sombres et violents, mais il pose un regard critique sur la rue. Et ça trouve écho auprès d'un large public. Ça a pris presque dix ans avant qu'il te donne cette première scène-là. As-tu l'impression que la musique que tu fais dérange? Je pense que oui. Je pense que j'ai fait des chansons dans ma vie qui ont dérangé. C'est ça le concept, au fait. Il y en a qui peuvent se permettre de faire des shit humoristiques toutes. Moi, c'est un rap réalité. Sa réalité, c'est qu'au moment de sortir son premier album en 2009, Soulja est en prison. Il s'est fait prendre trois semaines plus tôt pour possession d'une arme prohibée et chargée, un crime pour lequel il a passé plus de deux ans derrière les barreaux. Peut-être un peu naïf comme question, mais comment est-ce qu'on en vient à tremper dans ce monde-là, dans le crime? Mais la prison faisait déjà partie de moi parce que, tu sais, moi, quand j'étais petit, je visitais déjà mon père en prison, tu sais. Moi, j'étais enfermé en centre jeunesse et j'étais escorté pour aller à une visite en prison voir mon père. Il y en a que c'est par choix. Moi, c'était pas par choix, au fait. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour me sortir de ma merde, au fait. Le rap, ça a été mon objectif numéro un. J'y ai toujours cru, puis je me suis juré que c'était ça qui allait peut-être me sortir de ça un jour, puis qui allait me permettre de n'en vivre, quoi. Aujourd'hui, ça fonctionne. Soulja clame haut et fort qu'il a tourné la page sur sa vie criminelle et qu'il ne vit que des revenus de la musique. Mais dans son monde, la ligne est mince entre le succès et l'échec. Un de ses proches, le rappeur Dion, avec qui il formait le groupe Face Cachée, est en exil depuis trois ans parce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt au Canada. Y a-tu des moments où tu te lèves, puis tu te dis, j'ai fait les bons choix, j'ai fait le bon choix. Tous les jours de ma vie. Tous les matins, quand je me lève, je me demande si on va pas voir, un matin, le nom de mon ami retrouvé découpé dans des packs sacs. Tu vois, c'est un peu la réalité qui me suit. Soulja a prouvé que ça peut marcher vivre d'un rap plus cru au Québec. D'autres sont en train de le réaliser. Fin juin à Montréal, le club soda est plein à craquer pour le groupe 514. Sur scène, White B, MB, Random, Gaza et Lost récoltent les fruits de leur travail artistique. Remplir le club soda, c'est un jalon dans la carrière des rappeurs québécois. Et là, pour les promoteurs, ce spectacle marque une étape pour le street rap. Je sais très bien que des gars comme Manu Militari, Dedo Beez, Loud, etc. Ils soldats deux, trois fois même. Mais là, c'est un autre type, une autre catégorie de hip hop qu'il y a trois, quatre ans. Il n'y avait pas nécessairement de public, mais là, on voit l'engouement autour de ça. Les fils d'immigrants, les fils de travailleurs, c'est une partie de Montréal qui a été un petit peu délaissée, qui a été beaucoup délaissée en fait, qui maintenant rayonne un peu. En fait, on est tous des jeunes intelligents qui veulent aller plus loin. Et c'est sûr que la musique, ça nous pousse encore plus à faire du bien, à avoir un bon exemple. Moi, en tout cas, pour moi, c'était important de montrer ça, que malgré que je viens d'un quartier pauvre, malgré que j'ai connu des difficultés dans ma jeunesse et tout, j'ai pu arriver à ça en fait, à faire de la musique, à être sérieux, à tous les studios 24 heures sur 24. Ça va ? Ça va bien, toi ? Ça va bien, toi ? C'est moi où le spectacle de ce soir va être un peu... va se donner sous présence et observations et surveillances policières. Évidemment, c'est sûr. Avec la sortie de Lost, moi, j'ai des conditions, j'ai des probations aussi, donc ils doivent venir un petit peu vérifier. Il y a cet aspect-là où vous êtes extrêmement populaire. Vous êtes des figures qui sont enviées des jeunes. Plusieurs pourraient dire que, d'une certaine façon, vous... Vous glorifiez. Ben ouais, vous glorifiez, d'une certaine façon, la rue. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Moi, en fait, tu vois, la rue, on en parle, mais on n'en parle pas d'une manière où on veut... On est fiers nécessairement de ça, tu comprends ? Comme je te dirais pas exactement comment je suis arrivé là, puis exactement ce que j'ai fait, mais ce qu'on fait, c'est plus un avertissement qu'autre chose. Il reste quand même qu'il y a des gens qui vont pas nécessairement voir le deuxième degré de l'avertissement. Tu comprends ? Et qui vont voir juste seulement le premier degré de... Ah, la drogue, les armes, les putes, l'argent, tu vois. Donc après, on ne pousse pas personne à faire quoi que ce soit. On fait chacun nos choix. Mais nous, ce qu'on raconte dans nos chansons, c'est nécessairement ce qu'on a vécu. Quand tu es à moi, si tu ne caches plus n'importe ta façon, on ne sait pas ce qu'il faut, mais de ceux qui passent ta action. Ça va ? Bien oui, je te passe, là. Ça va ? Quand toi, tu cherches de place, tu te places pas trop à l'arbre. Je comprends. C'est tout ça de la position. Au lendemain de son immense succès populaire au francophonie, Soulja est de retour au boulot pour le tournage de vidéoclips avec Marie-M et Easy S. Sa nouvelle vie, c'est ça. C'est la musique à temps plein. Je pense que tout bon rapper qui est dans mon business, qui fait de la musique comme moi je la fais, va devoir prendre ses choix à un moment donné. À moins que tu t'en fous, à moins que tu t'en fous, puis tu fais de la musique pour faire de la musique, puis demain, il y a un autre jour. Mais si tu veux atteindre des levels, des hauts levels, défoncer des records, tu dois faire un choix à un moment donné. T'as pas le choix. Easy S est conscient qu'il devra faire un choix. Quand on s'est recroisé au clip de Soulja, c'était presque exactement un an après notre première rencontre dans un studio à Saint-Michel. C'était donc presque exactement un an après qu'il eut frôlé la mort. Depuis, son regard sur la rue a changé. En tout cas, son discours sur la rue a changé. C'est vrai que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tu vois. C'est ça qui m'a fait. Le fait que je venais de me faire tirer, un mois après, un mois et demi après, j'ai un de mes amis qui s'est fait tirer, il a pris comme huit balles. Il a survécu, je dis merci. Après ça, comme étant, deux semaines après, même pas, trois semaines, Bang, Six s'est fait tirer. Pour une instant par rapport, Bang, il est mort. Là, c'est comme yo. À un moment donné, c'était comme... C'était beaucoup en one shot, là. C'est beaucoup à apprendre, là, tu comprends? Puis quand je me suis fait tirer, il n'y a pas juste moi qui m'a fait tirer. Mon frère aussi a pris une balle, ces soirées-là, tu vois. C'est comme si je me suis mis dans la peau de ma mère ou mon père, c'est que tu dors, on te réveille, on te dit que tes deux fils se sont fait tirer dans la même soirée, tu vois. Il n'y a rien de bon dans la rue. Entre-temps, Easy S a sorti l'album La mort ou la musique, un titre qui dit pas mal tout. On crie partout, faut que la police n'appelle pas nous voir réussir. Sur le micro, j'ai décidé de rapper mon VQ. Là, je le sais, c'est cliché. On a l'impression d'avoir entendu 100 fois l'histoire du gars qui veut sortir du ghetto par la musique. Mais pas au Québec. Ici, les exemples de réussite sont rares. C'est soit que je me mets dans la musique, ou soit que je me mets dans la rue. Je ne fais rien à mentir, tu comprends? Parce que moi, je ne vais pas à l'école, on va pas se dire la vérité, je ne vais pas à l'école. Je n'ai pas trop d'avenir dans trop d'affaires. Mais moi, je suis un entrepreneur, puis je crois en ce que je fais, je crois à mon talent, ma musique. J'ai dit que c'est soit que je pousse ça pour aller quelque part avec ça, ou sinon, je reste dans la rue et je risque de finir en mort ou en prison. Pour Tiso, le choix est fait. Le jour de son spectacle au Cégep Onsic, le jour où il vivait pleinement ce que la musique a de plus grisant à offrir, il a reçu un appel qui lui a confirmé son désir de s'en tenir au droit chemin. C'est un ami à mon frère que je connais très bien aussi. Il n'a pas l'habitude de m'appeler. Puis là, il est comme, je ne sais pas comment dire ça, ton frère, il est mort, nanana. Là, je suis comme... J'ai dit, t'es con toi. Son frère a fait une chute de sept étages quand les policiers de Laval sont débarqués dans l'appartement où ils se trouvaient pour faire une perquisition dans le cadre d'une enquête sur le trafic de drogue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le Bureau des enquêtes indépendantes tente toujours de faire la lumière sur cette question. Il voulait vraiment que je fasse une chanson qui s'appelle Enfouette. Fait que quand on l'a enterré, je suis allé au studio la même journée. Puis j'ai enregistré le beat qui s'appelle Enfouette. Excuse-moi si je parle comme ça, là. Je bug un peu. Puis j'ai enregistré le beat qui s'appelle Enfouette. Puis c'est ça. Une pause, s'il te plaît. C'est bon, man. Il n'y a pas de stress, oui. Enfouette, enregistré en l'honneur de son frère, c'est une chanson qu'on a beaucoup entendue à Montréal cet été, même par hasard en pleine rue Sainte-Catherine. Tiso est en mission. En 2018 seulement, il a lancé quatre mixtapes avec son collaborateur Shreeze, soit près de 50 chansons. J'ai trouvé quelque chose que j'aime, puis qui marche, puis qui c'est payant. C'est payant parce que, justement, le monde, il consomme la musique vraiment plus qu'avant, tu sais. Fait que j'ai dit, il vaut mieux que je fasse ça. En plus, depuis que j'ai commencé à faire ça, ma mère est contente, mon père est content, ma famille, aux States, à New York, tout le monde est content, tu comprends. Ils sont comme, yes, tu as fait quelque chose de bon, tu sais. Fait qu'il vaut mieux que je continue de même, que j'aille faire des trucs. En plus, la prison aussi, je n'ai pas envie d'être venu en prison, tu sais. Il n'y a rien pour une personne en prison, là. Je préfère être pauvre puis être dehors qu'avoir de l'argent puis être en prison. Tu as bien beau être le meilleur rappeur au monde, mais si l'argent n'est pas là, ça va falloir l'argent pour vivre quand même, tu sais. Puis je pense que dans la rue, on est habitué, avec des gros billets rapides et bien faits. Donc, tu sais, je veux dire, moi, j'avais... Je n'ai jamais été travaillé de ma vie. Je veux dire, il y a toujours eu la musique ou la rue. Puis je pense qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, j'ai 33 ans, je suis en train de vivre mon rêve que je rêvais il y a 10 ans, même, tu sais. Pour que les rappers street québécois puissent un jour réellement espérer en vivre, il va falloir que l'industrie leur ouvre ses portes, ce qui lui a pris du temps à faire avec le rap plus consensuel. Est-ce que ça va arriver un jour? J. Kill, qui vit de sa musique depuis une vingtaine d'années, doute fortement que le street rap dans sa forme actuelle puisse faire sa place dans l'industrie. Jouer à glorifier le truc, OK, grand bien te fasse, all good, mais si tu penses vendre ça au Québec, je veux dire, come on, man, je veux dire... Je veux dire, ton idée de départ est mauvaise. Le Québec n'est pas concerné, il n'est pas intéressé par ça. Et c'est normal. Mais les street rappers et Carlos Munoz demeurent convaincus qu'il y a de la place pour le street rap. Ça a été la même chose aux States, ça a été la même chose en Europe. Ça va arriver un jour. Tu sais, je veux dire, les gars, déjà là, les gars du street rap, si on parle de Lost, Enemy, Easy S, déjà, les gars, ils frappent des millions de vues. La scène street rap québécoise est en train d'explorer, d'évoluer, puis ça va être de toute beauté dans deux, trois ans. Le rap au Québec, en ce moment, fonctionne pourquoi? Parce que, tranquillement, pas vite, on a démontré à tous ces gens-là qui, au début, avaient peur de nous, on leur a démontré que non seulement on est capable de faire quelque chose de cohérent, de bien fait, mais en plus, on génère des dollars. On remplit leurs salles, on vend des albums, on stream, puis après tout, il n'y a pas de fusillade. Quand tu les conviens avec les dollars, ils finissent tous par dire oui. Ça prend peut-être un peu plus de temps lorsqu'il y a la personne qui présente le produit à l'art d'un criminel, soit, mais en bout de ligne, ils vont tous ouvrir leurs portes. À un moment donné, veut ou veut pas, ils vont devoir nous ouvrir la porte. Après, ils ne nous ouvrent pas la porte. De toute façon, nous, on est habitués que les portes ne soient pas ouvertes. On rentre par derrière ou on la casse, tu vois. étc스트 pour vous zinc. Sous-titrage ST' 501